L'épidémie était en baisse depuis quelques temps, depuis la mise en place du confinement et du couvre-feu. Et depuis une huitaine de jours, on a une stabilisation de la baisse, même une tendance à la remonter. Comme on arrive sur les périodes des fêtes, et qu'on arrive aussi sur l'hiver à un moment où la transmission est plus favorable, le risque est grand de voir l'épidémie remonter. On est à peu près au même niveau qu'à la mi-septembre, juste avant la remontée violente de l'épidémie. Et là, le problème qui se pose, c'est qu'on va avoir deux périodes à risque à une semaine d'intervalle. À Noël, un certain nombre de contaminations interviennent et qu'une semaine après, le temps que le virus se développe, etc., ces personnes contaminées deviennent à nouveau contaminantes à une nouvelle période de fête qui est celle autour du réveillon du 31 janvier et du 1er janvier. Alors, c'est vrai que maintenant, un couvre-feu va être institué, c'est-à-dire que le réveillon du 31 ne sera pas possible ou ne sera possible que dans des conditions un peu limitées. On n'aura, et on espère, pas de très très grandes fêtes toute la nuit qui pourraient être vraiment des occasions de transmission extrêmement importantes. Mais il y aura quand même, je pense, le 31 au soir ou le lendemain midi, des repas de famille et à nouveau quand même des conditions de transmission possibles. Je peux simplement expliquer ce que j'ai, moi, l'intention de faire. Si je peux prendre des vacances, je vais certainement arrêter au maximum d'avoir des contacts une dizaine de jours avant Noël, c'est-à-dire en gros dans les tout prochains jours, pour limiter au maximum le risque que je pourrais avoir d'être porteur du virus, de manière à ce que si je passe Noël en famille, je n'amène pas le virus au moment du réveillon. Le problème étant qu'on peut être asymptomatique et que si on arrête trop peu de temps avant, 4 ou 5 jours, finalement, ça n'empêche pas d'être en phase d'incubation et d'être contagieux le jour de Noël. C'est maintenant qu'il faut commencer à limiter le maximum de risques de contamination de manière à être sûr qu'à Noël, on n'est pas en train d'incuber. Reste le problème des tests. Les tests antigéniques, qui sont relativement faciles d'accès, encore que j'ai l'impression qu'il va y avoir des bouchons pour se faire tester, mais ces tests antigéniques ne sont pas la panacée, ils ne sont pas toujours très sensibles, et donc on peut avoir un test antigénique négatif et être contagieux. Et surtout, même si le jour J, on n'est pas contagieux, le lendemain ou le surlendemain, on peut l'être. Comme je ne pense pas qu'on fasse le test antigénique le 24 au soir, le fait de le faire le 21, le 22 ou le 23 ne garantit absolument pas qu'on ne devienne pas positif et contagieux, enfin surtout contagieux, le soir du réveillon. Tout le monde aimerait bien rouvrir en janvier. Bien sûr, c'est la responsabilité de chacun, mais bon, le virus fait un peu ce qu'il veut aussi, c'est de la responsabilité de personne que le fait qu'en plein hiver, il se transmet beaucoup mieux qu'en été. Tout ça va dépendre en fait de la situation épidémiologique au sortir des fêtes. Si elle est vraiment mauvaise, j'ai peur que les promesses de réouverture, que ce soit les universités, les cinémas ou un peu plus tard les restaurants, soient impossibles à tenir et qu'on soit obligé de rester dans une situation qui est pénible pour tous, mais qui est la seule qui permette d'éviter une flambée épidémique qu'on ne pourrait pas maîtriser. Le vaccin est porteur d'espoir, mais ce n'est pas un espoir immédiat dans la mesure où on ne dispose pas dès maintenant de dizaines de millions de doses ou des 200 millions de doses qui ont été achetées par la France. Donc, on ne les a pas. On n'en aura qu'une petite partie dans les prochaines semaines. Et donc, ça va être réservé prioritairement aux pensionnaires des EHPAD et aux personnels qui y travaillent. Et petit à petit, ce sera élargi. Le temps que la vaccination fasse son effet, déjà, il faut les deux doses. Donc, il faut, entre la première, la deuxième dose et le temps que la deuxième dose fasse son effet, il faut compter à peu près un mois. Et le temps que les vaccins soient disponibles, on sera déjà au printemps. Il faut donc réussir à passer l'hiver le mieux possible ou le moins pire possible. Cet hiver va vraiment être compliqué. Et il faut, voilà, il faut peut-être être patient, résilient, pas déprimé, mais se dire qu'il y a encore, il faut faire le dos rond et il faut passer cette période difficile. Il y a une sortie, mais elle sera plutôt au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada